Bon, vous avez fini de lire votre fiche, il y a un certain nombre de fake news, on va passer dessus. Non, mais vos alliés de la NUPES, d'accord, vous êtes dans la NUPES à LFI, vous êtes dans la NUPES à LFI. Donc les écologistes, les écologistes, qui plantent les écologistes, les écologistes... Dans le discours qu'on a de la part de mes deux collègues, je pense qu'aussi on est dans un problème. C'est-à-dire qu'il y a un double discours et il y a une perte de sens. On peut avoir des positions politiques, des idées, nous on en a, elles sont cohérentes par rapport à l'agriculture en France. Par contre, vous, vous signez tous les traités de libre-échange au niveau européen, que ce soit avec le Kenya, avec le Chili, les négociations en cours avec le Mercosur, la Nouvelle-Zélande, qui va importer de la concurrence déloyale pour nos agricultrices et nos agriculteurs. Nous, nous demandons un moratoire. Et pendant ce temps-là, le Rassemblement national au Parlement européen est bien absent pour s'opposer au traité de libre-échange. Mais je vais vous prendre des choses factuelles, des actes. Le Rassemblement national, le 26 juillet 2022, vous avez voté contre l'indemnisation des agriculteurs en cas de catastrophe naturelle. Le 30 novembre, vous avez voté contre le moratoire sur le déploiement des méga-bassines, alors que beaucoup nuisent aux agriculteurs. Le 9 octobre 2023, vous avez voté contre la protection de la rémunération des agriculteurs face aux industriels et à la grande distribution. Le 6 avril 2023, contre un rapport sur la sécurité sociale alimentaire qui protégerait les revenus des agriculteurs. Et en pleine crise inflationniste et crise des agriculteurs, vous avez voté avec la Macronie l'augmentation de 300 euros des frais de mandat des députés, alors que cela est indécent pour l'agriculteur. Et nous sommes la France insoumise L.A. C'est opposé à cette question. – Non, c'est pas vrai. – C'est vrai que vous êtes déconnectés des réalités des personnes.